Une autre ressource qui existe pour enregistrer sa voix, c'est mon-oral.net. Ça sert vraiment à faire l'enregistrement audio avec le partage d'un lien dans un document pour les élèves afin de leur donner de la rétroaction. Donc, on va sur le site ici et nous avons déjà le micro pour enregistrer 20 minutes maximum. Donc, on peut cliquer et on clique pour enregistrer sa voix. Donc, vous voyez, ça enregistre ici. Puis, quand c'est terminé, on clique sur arrêter définitivement l'enregistrement. Et là, on a la possibilité de le télécharger sur notre poste. Sinon, en cliquant sur la petite disquette ici enregistrée, il y a moyen de partager le code QR ou de partager simplement le lien qui est ici. Donc, je copie et ensuite, je colle dans mon document. Et ainsi, l'élève pourra cliquer par la suite sur mon lien pour aller en écouter ce que je viens d'enregistrer en faisant ici. Il faut savoir que c'est conservé seulement pendant 30 jours et ça ne sera plus possible d'écouter par la suite. Donc, 30 jours pour pouvoir écouter le commentaire. Si on veut conserver ses commentaires, il est préférable de se créer un compte parce que la version que je vous ai montrée, c'est quand on ne se connecte pas à un compte. Si nous avons un compte, donc c'est gratuit et on peut justement s'enregistrer, faire des activités et tout ça, mais on a dans commentaires ici pour pouvoir faire des commentaires audio. Et on a juste apaisé sur le petit plus ici. Vous voyez, mes autres tests ont été enregistrés dans mon compte. Je ne sais pas pour l'instant combien il est possible d'enregistrer de commentaires audio, mais dans la version sans compte, c'est gratuit, sauf que ça s'enlève après 30 jours. Ça s'efface après 30 jours. Donc, ici, je fais la même chose que tantôt. Je pèse sur le micro pour m'enregistrer. Et là, je pèse sur arrêter. Et là, je peux lui faire un titre. Donc, je vous l'écris le test. Ça ne fonctionne pas. Et je sauvegarde cet enregistrement. Et par la suite, ce que je dois faire ici, on peut voir en tout petit, je vais aller copier ici mon lien. Et aller le mettre dans mon document de cette façon-là. Et l'élève pourra sans compte. Et aller écouter mon commentaire audio. Donc, voilà comment utiliser mon oral.net de façon gratuite.